Adrien, Lysandre, Élise, Wissem ou encore Charles Pascal. Ils sont en classe de terminale du Lab Jules Antonini à Ajaccio. Une fois leur bac en poche, ils devraient rapidement entrer sur le marché du travail. Ces élèves se répartissent en deux sections. Dans l'une, on apprend à concevoir les bâtiments. Dans l'autre, on apprend à chiffrer le coût des travaux. Certains de ces jeunes seront bientôt prêts pour assister des architectes. Vous vous souvenez, on s'est arrêté ? Mais en attendant, ils ont un autre projet. Une parenthèse dans leur univers, à des milliers de kilomètres de leur quotidien. Ils s'apprêtent à visiter le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. On avait des cours spécialement pour préparer ce voyage. Et tout savoir sur comment ça s'est déroulé pour apprendre au maximum d'arriver là-bas. On est jeunes, on n'imagine pas forcément ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu au quotidien, tous les jours. Et même en étant jeunes, ça nous permet de comprendre et d'être touchés par cette histoire. La préparation, deux heures par semaine depuis le début de l'année. Vous voyez la perversion de ce genre d'exécution ? Il était important qu'ils s'approprient des connaissances de manière à ne pas se prendre Auschwitz comme ça dans le visage. Que ce ne soit pas un choc. Ce n'est pas le but. Ce sera sûrement. Mais voilà, ce n'était pas le seul objectif. Il faut qu'ils arrivent là-bas en conscience. Il faut qu'ils aient des connaissances à mettre en œuvre, à calquer un petit peu. Ils parlent beaucoup de réalité. Ils ne vont pas voir la réalité. Ils vont voir ce qu'il reste d'Auschwitz. Georgie, nous retrouvons le groupe entre deux avions à Paris. Au fond du bus, c'est ambiance rap et reggaeton. Euphorie d'une escapade entre copains. La Pologne n'est plus qu'à quelques heures de vol, mais Auschwitz est encore si loin. Cracovie, enfin. D'abord l'arrivée à l'auberge de jeunesse. Un petit havre cosy au cœur de Kazinierz, l'ancien quartier juif de la ville. À 4h30, rendez-vous là. L'installation est rapide malgré la fatigue du voyage. Car les jeunes n'ont qu'une hâte. Vite, vite, découvrir cette ville qui serait, dit-on, l'une des plus belles d'Europe. Alors que la lumière décline, et que l'air est d'une douceur exceptionnelle en ce mois d'avril à Cracovie, à 18 ans, ces heures de liberté et d'insouciance appartiennent à celles que l'on garde, à celles qui forgent les plus beaux souvenirs. L'endemain matin, 6h, il est temps d'y aller. Il faudra quelques heures de route pour se rendre à Auschwitz. Nous y sommes enfin. Nous sommes plus précisément à Auschwitz 1, appelé aussi Sternlager par les SS, le camp Souch. Déjà c'est impressionnant, le bâtiment est très grand, je ne m'y attendais pas. Il y a beaucoup de monde, mais très peu de bruit aussi. Donc il y a une certaine forme de respect, c'est bien. Ce camp d'extermination est devenu le symbole du génocide et de la cruauté humaine. Les jeunes ne le savent pas encore, mais cette visite n'aura qu'un faible coût psychologique pour certains d'entre eux. Pour d'autres au contraire, il y aura un avant et un après.